Réjouissez-vous, House of the Dragon est de retour. Ça fait plus de deux ans que l'on n'a pas mis un pied à Westeros, il est déjà l'heure de réviser avant la saison 2. Ça tombe bien, on vous a préparé un petit récap. Salut, c'est Julie pour le journal du geek et cette semaine, on va parler dragons, politiques et trahison. Eh oui, rien que ça. En 2022, HBO réveille sa poule aux œufs d'or, Game of Thrones. Nous sommes à peine trois ans après le final controversé de la série mère et quelques temps après l'annulation de la série Blood Moon qui devait évoluer à l'âge des héros. House of the Dragon se déroule plusieurs centaines d'années avant la mort de Robert Baratheon et entend raconter comment la plus puissante maison de Westeros a été réduite à néant. Le personnage principal, c'est elle, Rhaenyra Targaryen. C'est la fille unique et héritière du roi Viserys. Quand on la rencontre pour la première fois, c'est une adolescente dans la fleur de l'âge qui tente de prouver à son paternel qu'elle a toutes les qualités requises pour prendre sa suite. Sauf qu'un bébé royal doit naître et tout porte à croire qu'il s'agira d'un garçon. Bon, tout va pas se passer comme prévu, l'enfant et la mère meurent pendant l'accouchement. Rhaenyra et son père sont dévastés par cette tragédie mais la main du roi a une solution pour remonter le moral de son souverain. Il envoie sa fille, Alicent Hightower qui, soit dit en passant, est la meilleure amie de sa fille. Il tombe sous le charme de l'adolescente et ne va pas tarder à la demander en mariage. Comme vous pouvez vous en douter, Rhaenyra n'est pas ravie d'avoir sa meilleure pote comme belle-mère. Et on la comprend. Surtout que cette union pourrait l'écarter à nouveau du trône si Alicent venait à donner un héritier mal au roi. Ah oui, on a presque oublié de vous présenter le dernier personnage de cette histoire de pouvoir, démon targaryen, aussi appelé le prince vaurien. C'est le frère de Viserys et lui aussi, il brique le poste. Mais il va s'incliner lorsque Rhaenyra est officiellement nommée future reine de Westeros. Et peu importe si Alicent Hightower fait des marmots, elle était là la première. Bon, le retour à la réalité, il est assez difficile pour Rhaenyra qui n'a même pas le temps de savoir la champagne qu'elle apprend déjà l'existence d'une vieille prophétie appelée une chanson de glace et de feu. Depuis des générations, cette histoire est transmise de roi à héritier depuis Aegon Ier. Ça aura son importance. Avance rapide, Alicent est enceinte et Viserys commence à s'impatienter. Sa fille n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied et elle refuse toutes les propositions de mariage qui lui sont faites. Mais il y en a un qui attire quand même son attention, c'est Sir Christian Cole. Bon, son oncle d'Emmaud n'est pas non plus insensible à son charme et vice versa. Mais finalement, c'est avec Lennor Velaryon qu'elle s'unira. Mais ça ne plaît pas à tout le monde et surtout Christian Cole qui a rompu son vœu de chastotée pour elle. De son côté, Alicent commence à comprendre qu'une fois le roi mort, elle ne sera plus vraiment en sécurité avec ses enfants. Elle commence donc à comploter contre Rhaenyra et s'allie à Sir Christian Cole. Encore un mariage sanglant chez Game of Thrones, on commence à être habitué. Nouveau bond dans le temps, cette fois-ci, les deux héroïnes principales changent de visage. Nous sommes six ans après le début de la série et Rhaenyra donne naissance à son troisième fils et il est brun. Le père et la mère sont blonds donc sa naissance fait jaser. Il ne ressemble pas vraiment à Lennor Velaryon mais étrangement au commandant de la garde royale, Sir Arwen Strong. Les relations entre Alicent et Rhaenyra sont loin des trop beaux fixes, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Après avoir perdu son poste, l'amant de Rhaenyra est sommé de se rendre au chef lieu de sa maison. Mais sur place, il est tué dans un violent incendie que tout le monde imagine commandité par le clan Hightower. Bon, c'est pas vraiment Alicent qui a ordonné l'assassinat mais Larry Strong l'a fait pour elle, pour l'aider à asseoir son pouvoir et mettre son fils aîné sur le trône. Oui, oui, Larry Strong a décimé toute sa famille pour voir les pieds d'Alicent. Mais bon, je m'avance un peu. Et Viserys alors, sa santé se détériore à vue d'oeil et les choses ne vont pas aller mieux avec la mort de Lena Vénarion et l'arrivée d'une nouvelle baston. La seconde épouse de Daemon, il a tué la première, vit un accouchement difficile et décide de mourir sous le feu de son dragon Vaggar. Pour la première fois depuis longtemps, tous les membres du clan Targaryen sont réunis et les choses vont partir en Suzette très vite. On n'en attendait pas moins de la famille qui est vraiment tout feu tout flamme. Cette fois-ci, ce ne sont pas les parents qui se disputent copieusement mais les enfants. Vaggar, le dragon, est désormais sans cavalier et Aemon, le troisième née d'Alicent, va griller la priorité aux filles de Daemon et les hannas en le revendiquant. Ce geste met le feu aux poudres et les enfants vont se livrer à une bataille très violente dans laquelle Aemon va perdre un oeil. Les adultes s'écharpent aussi. Alicent ira même jusqu'à demander qu'un châtiment corporel soit infligé au fils de son ennemi. Oeil pour oeil, on a dit. Et pendant que tout ce beau monde se déchirait, Bah, Rhaenyra et Daemon se retrouvaient pour la première fois. Le moment était plutôt chaleureux. Il est même question de mariage mais il y a un os. Rhaenyra est encore mariée. Ni une ni deux, il simule la mort de son époux. En fait, Lennor est parti avec son amant vers de nouveaux oraisons. On ne devrait pas le revoir de si tôt. Ni plus ni moins qu'une téné novellas au Pays des Dragons. On passe rapidement sur les événements de l'épisode 8. En gros, le beau-père de Rhaenyra est blessé en mer et la question de sa succession se pose. Même s'il y a un gros doute sur la filiation, c'est Lucéris qui est déclaré héritier de Driftmark. Mais Alicent et Otto sont déjà en train de céder les pouvoirs à Vemond, le frère de Corlys. Nouveau bain de sang, on commence à en avoir l'habitude. Viserys arrive tant bien que mal sur le trône pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est bien son petit-fils qui héritera de tout à sa mort. La fin approche, vous suivez toujours ? C'est là que les choses commencent à vraiment se corser. Viserys est sur son ligne mort et la guerre pour le trône va vraiment commencer. D'un côté, on a les Verts, les Hightower qui veulent mettre Aegon à la tête du royaume, tandis que les Noirs espèrent que Rhaenyra pourra montrer sur le trône. C'est compliqué, surtout qu'avant de mourir, Papy Targaryen a encore mis un peu le bazar. Il parle avec Rhaenyra de la prophétie, il mentionne un prince promis à de grandes choses, un certain Aegon. Spoiler, c'est Jon Snow. Et c'est pas pour tout de suite. Sauf que dans la confusion, Alicent est persuadée que c'est de son fils Aegon qu'il parle. Il va falloir songer à diversifier un peu les noms à un moment donné. Les deux clans sont chacun à Port-Réal et Père-Dragon. Rhaenyra est couronnée en même temps que Aegon. Il y a deux régens, mais il n'y a qu'un seul trône. Vous commencez à voir le fond du problème. D'un côté, on a Otto qui veut faire tuer Rhaenyra, Alicent qui ne veut pas aller jusqu'à de telles extrémités, et de l'autre, Rhaenyra qui, grâce au soutien de Daemon, espère faire valoir sa légitimité. Pendant ce temps-là, Rhaenys, la cousine de Viserys et l'ancienne belle-mère surprise. Elle fait irruption lors de la cérémonie de couronnement d'Egon et rejoint le clan des Noirs. C'est le moment de faire les comptes. Les Verts ont le support de la maison Strong, Hightower, tandis que les Noirs peuvent compter sur la maison Velaryon. L'objectif pour chacun est de réunir le plus de maisons possibles sous sa coupe et d'obtenir la victoire. Rhaenyra envoie donc ses fils porter un message aux grandes familles. Lucéris se dirige vers la maison Baratheon et se trouve nez à nez avec Eamon, celui qui n'a qu'un oeil. Celui-ci demande réparation mais le ton monte et ça se termine par une course-poursuite dans les airs. Lucéris s'est dévoré par Vaga, Rhaenyra qui ne voulait pas lancer l'offensive va sans doute devoir changer d'avis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend de la saison 2 ? Si vous trouviez que cette première saison était violente et très nerveuse, les choses ne vont pas l'aller en s'arrangeant. Elle devrait même s'accélérer pour les deux clans qui ont déjà perdu beaucoup. Maintenant, l'objectif est pour chacun de rallier plusieurs maisons à leurs causes respectives. La série devrait enfin explorer des lieux emblématiques de Westeros à commencer par Winterfell et le fameux mur. Le rendez-vous est pris pour le 16 juin prochain sur Max. Et oui, s'il avait fallu compter sur OCS en 2022, Warner Bros. va lancer dans quelques jours son service de streaming autrefois appelé HBO Max. La plateforme devrait profiter de ce lancement pour faire son trou dans le secteur très fermé de la SVOD. Et voilà, tu es à jour. N'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et activer la cloche. Et nous, on se dit tchuss !